On sait tous que quand on plonge un objet dans l'eau, soit il flotte, soit il coule. Mais est-ce que vous avez déjà fait flotter un objet qui est à la base cool ? Oui bon, là c'est de la triche, il y a un fil. Mais je vais vous montrer comment faire flotter un coca. Ce qu'il vous faut. Une bouteille en plastique, une canette de coca, du sucre. Coupez la bouteille, remplissez-la à la hauteur de la canette. Pas la peine de mettre plus d'eau car plus il y aura d'eau, plus la quantité de sucre nécessaire sera grande. Plongez la canette dans l'eau. Pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, la canette coule. Versez alors le sucre en mélangeant au fur et à mesure. Vous remarquerez que le coca met de plus en plus de temps pour redescendre. Et à la fin, il flotte. D'abord, pourquoi le coca coule ? Tout est question de masse volumique. Le coca est fait à base d'eau et de gaz. Donc sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau et il devrait flotter. Sauf qu'il est très sucré. Et la masse du sucre contenue dedans augmente sa masse volumique qui dépasse alors celle de l'eau et il coule. Quand on ajoute, nous aussi, une quantité suffisante de sucre dans l'eau, on réinverse la tendance. La masse volumique de l'eau devient plus grande que celle du coca et il flotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501